Vous pensiez que l'éventuelle disparition de votre ami était une occasion de m'observer en pleine action et de pondre un article, n'est-ce pas ? Ce qui, en toute honnêteté, était assez futé. Non, c'est pas pour ça que je suis là. Ok, très bien. Ok. Laissez-moi vous faire une offre. Je suis un homme de parole, comme le confirmera Dylan. C'est un homme de parole. Je vais vous autoriser à observer ma nouvelle affaire. Par exemple, le cas de sa femme. Dylan. Jusqu'à ce que la mort nous s'y part. S'il te plaît. Je vais vous autoriser à observer ma prochaine affaire et même écrire votre article, mais à une condition. Laquelle ? Je ne traiterai pas le cas de votre amie qui a disparu, Janice. Et je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Pourquoi ? Vous acceptez ? Vous avez une autre affaire ? Il y en a une qui tombe aujourd'hui. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, oui. Ma promesse. Vous pouvez assister à ma prochaine affaire. Vous pouvez écrire tous les mots que vous voulez à son propos. Vous pouvez même m'appeler l'enquêteur du couloir de la mort. Je vous laisserai libre. Mais seulement, seulement, à une seule, absolue condition. On ne parle jamais plus de votre amie disparue. Plus un seul mot. C'est un test. Pour voir si je suis capable de la sacrifier. L'êtes-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada